Alors nous sommes avec Kendal Négro, vice-président et copropriétaire des résidences le jour et la nuit, qui possède trois installations, dont deux à Mascouche. Alors M. Négro, peut-être me racontez de votre côté comment s'est passé la dernière année avec la gestion de la pandémie de COVID-19. Oui, effectivement. Donc bonjour. Écoutez, je vous dirais que ça a été une année difficile, je pense, pour l'ensemble des gestionnaires. Dans notre milieu, des résidences privées pour aînés, c'est loin d'avoir été facile. Il a fallu vraiment qu'on se restructure, je vous dirais, énormément. On a dû développer et créer de nouveaux postes, autant au niveau de la direction qu'autant au niveau de nos employés sur le plancher. Donc quand on parle sur le plancher, on parle beaucoup de nos préposés, des aides de service, des infirmières auxiliaires, etc. Donc on a créé beaucoup de nouveaux postes. Pourquoi? Parce que le côté COVID a amené de nouvelles directives qui changeaient régulièrement. C'est ce qui a été le côté le plus difficile, je vous dirais. Du jour au lendemain, lorsqu'on recevait des communiqués, il fallait mettre en application ces nouvelles directives. Donc mettez-vous à la place de nos employés qui, depuis plus de dix ans, ils ont une certaine routine. Et que justement, dorénavant, on vous dit, regardez, la routine n'est plus d'actualité. On doit implanter telle et telle directive. Donc ça a été très difficile pour notre personnel. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on a des employés vraiment extraordinaires qui ont fait un travail vraiment exceptionnel avec nos résidents. Qui ont toujours été présents au combat et qui ont toujours été disponibles, bien évidemment, pour venir continuer à offrir une certaine qualité pour nos résidents. Donc en termes de qualité de soins, en qualité de service. Donc ça a été un gros, gros, gros morceau pour nous, la COVID, je ne vous le cacherai pas. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, dans le sens que ça a été dur sur le moral, ça a été dur pour les gestionnaires aussi. On a fait quelques nuits blanches, je ne vous le cacherai pas, parce que comme je vous dis, recevoir des communiqués des fois le soir à neuf heures le soir, puis les implanter le lendemain matin à huit heures, il faut que ça se fasse. On ne peut pas prendre ça à la légère et dire qu'on va les implanter dans deux, trois jours. Donc ça a été beaucoup de gestion à notre niveau, mais on a vraiment des très belles équipes. Mais en dehors de tout ça, c'est sûr qu'il y a tout le côté humain aussi. Donc on a des résidences de personnes âgées vraiment en perte d'autonomie, spécialisées beaucoup, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, ou tout ce qui est neurocognitive, ce qui fait en sorte que c'est une clientèle qui n'est pas autonome chez nous. Donc, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de supervision, ils ont besoin d'avoir des bases solides pour s'assurer qu'ils se sentent bien dans leur milieu de 1 et de 2, s'assurer qu'on n'est pas en gestion de crise à chaque jour. C'est ça qu'on va éviter à vrai dire. Donc, c'est sûr que les directives qu'on recevait versus qu'on mettait en place, on les a toutes mis en place les directives, mais des fois, on devait avoir plus de discussions avec le CISSS pour s'assurer de, écoutez, est-ce que vous pensez que ça s'applique vraiment à notre type de résidence? Et là, c'est le CISSS vraiment qui prenait le relais, puis c'est bon, bien parfait, oui, on va l'appliquer, ou non, on ne l'applique pas, ou on va l'appliquer en faisant certaines modifications. Donc, nos résidents, c'est sûr, ça n'a pas été facile pour eux. En première vague, ça a été l'isolement complet, je vous dirais. On coupe les visites des proches aidants, des familles, des visiteurs, plus aucune visite. Donc, il a fallu qu'on implante, qu'on essaye de trouver des solutions, parce que les résidents ont besoin de parler avec leur famille. Je ne veux pas, la santé mentale joue un rôle excessivement important. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté, on a essayé de dire, il faut qu'on travaille sur un projet. On a créé un nouveau projet qui a été des vidéoconférences, à vrai dire, avec leur famille. On a été dans les premières résidences à créer ce projet-là, ce qui a fait en sorte que ça a été vraiment exceptionnel pour les familles. Ils pouvaient voir leurs parents. Et en deuxième vague, c'est sûr qu'on n'a pas continué. Pourquoi? Parce que là, les visites ont été permises, tout en étant vraiment structurées, si on veut. Donc, il a fallu qu'on s'assure que les personnes qui viennent visiter, ça soit vraiment des personnes qui soient, par exemple, sur des registres quelconques ou quoi que ce soit. Tout un contrôle aussi des signes et symptômes, parce que dorénavant, il y a des agents de sécurité dans toutes nos résidences pour assurer justement un contrôle adéquat des signes et symptômes et des entrées sorties de nos familles qui viennent visiter leurs parents. Donc, ça a été très, très difficile, mais je veux quand même parler un petit peu des côtés positifs. Je veux dire, malgré tout, dans tout ça, on a réussi à passer à travers. Du moins, on touche du bois parce qu'on est sur la fin, si on veut, de la pandémie. On le souhaite tous. Mais il y a eu beaucoup de côtés positifs. Ça a créé des liens extraordinaires avec nos employés en tente, des liens aussi extraordinaires avec nos résidents, parce que, veux, veux pas, on était une grosse famille, si on veut, parce qu'à chaque jour, on était les mêmes personnes sur place au combat pour s'assurer d'offrir le meilleur pour nos aînés. Et je pense que ça a été un très, très bon succès dans tout ça, parce qu'on est vraiment, on est satisfait vraiment du travail de chacun et de chacune. Et nos résidents aussi, malgré tout, je pense qu'ils se sentent bien. C'est sûr que niveau stimulation, niveau déconditionnement, ça n'a pas été facile parce que les activités ont dû être coupées avec la demande du ministère et du CISSS, entre autres. Mais là, tranquillement, pas vite, on commence à avoir des portes qui s'ouvrent et avec certaines directives qui nous permettent tranquillement de recommencer certaines activités. On s'entend que ce n'est pas l'ensemble, mais sous un barème très, très, très contrôlé, on peut avoir quelques petites activités. Pas n'importe quoi, mais on peut au moins avoir quelque chose. Donc, il y a eu beaucoup de positifs quand même, malgré tout. Et comme je vous le dis, je tiens à ce que ça soit vraiment mentionné, je le redis encore. Merci à tout notre personnel, vous faites un travail extraordinaire. Merci aux familles aussi qui ont très bien collaboré là-dedans. Je sais que ce n'est pas facile, on a tous une santé mentale fragile en cette période de pandémie. Mais je pense qu'au niveau des familles, on fait un travail extraordinaire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se sont mis de notre côté et qui ont compris ce qu'on pouvait vivre au quotidien. Et merci aux familles, merci aux employés. Donc, il y a du positif malgré tout. Ça a été difficile, mais il y a beaucoup de positif aussi. Parfait, merci beaucoup, M. Négro, pour votre temps. Et j'invite tous nos lecteurs à lire le cahier spécial où vous retrouverez l'ensemble des échanges qu'on a eu avec les gens des résidences le jour et la nuit dans notre cahier spécial distribué et diffusé le 24 mars. Merci.